Ta douceur révèle ton niveau spirituel. Es-tu une personne avec un fort tempérament ? Si c'est ton cas, tu ne peux certainement pas te comparer à Moïse lorsqu'il était jeune. Une fois, dans un moment de rage, il était tellement en colère qu'il a tué un Égyptien. J'espère que tu n'es jamais allé aussi loin. Moïse a alors dû fuir à l'Égypte pour passer 40 ans dans le dessert. Là, il a rencontré sa future femme et s'est consacré à prendre soin de sa femme et de ses troupeaux. Qui aurait pu imaginer que Moïse finirait ses jours en étant la personne la plus douce du monde ? C'est ce que la Bible dit. Moïse était fort doux et plus que tous les hommes qui étaient sur la terre. Quel changement ! Selon la traduction de la Bible amplifiée espagnole, le terme « doux » pourrait en fait être traduit par « paisible », « doux » et « humble ». Peux-tu t'imaginer Moïse ainsi ? Jésus a dit à ses disciples, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. » Nous devons s'apprendre à vivre cette douceur au quotidien. Dieu connaissait le potentiel de Moïse et il avait déjà un plan pour l'utiliser afin d'apporter le salut à Israël. Mais il a fallu 40 ans d'attente dans le dessert pour que le cœur de Moïse s'adoucisse suffisamment et que Dieu puisse agir puissamment au travers de sa vie. Mon ami, ta douceur révèle ton niveau de maturité spirituelle. Je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, tu puisses ardemment désirer que ta vie reflète la douceur, l'humilité et la grâce du Seigneur dans tous les domaines comme jamais auparavant. Sans ce qu'un doute, cela préparera ton cœur à expérimenter tout ce que Dieu a préparé pour toi. Regarde, il existe de mers rouges qui attendent que tu les traverses. Tu es un miracle et moi, je suis ton ami, Christian Meach. Bonjour mon ami, je suis Christian Meach, auteur d'un miracle chaque jour. Et comme tous les jours, je suis tellement content d'être ici avec toi et de passer quelques moments avec toi en partageant des réflexions sur le miracle d'aujourd'hui. Comme tu le sais déjà, on est en train de parler cette semaine sur Moïse et en effet, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie de Moïse qui sont très intéressantes. Et l'une de parmi elles, c'est que dans la Bible, c'est écrit que Moïse, c'était l'une des personnes les plus douces du monde. L'une des personnes qui étaient connues pour avoir un cœur doux, un cœur que vraiment était gentil, il était doux, il n'était pas fort, il n'était pas... Mais on peut voir que Moïse n'était pas toujours comme ça. En effet, comme on parlait hier, au début de sa vie, il avait été accusé de tuer quelqu'un, tu vois, de vouloir prendre la justice par ses mains, de vouloir faire des choses comme il pensait que c'était la meilleure façon. Et là, mais vraiment, ce n'était pas la même histoire parce qu'en effet, il avait tué quelqu'un et puis après, il y a beaucoup de répercussions avec tout ça. Alors, c'est vraiment intéressant comment quelqu'un, après beaucoup d'années, il est considéré être la personne la plus douce, la plus humble, la plus gentille du monde à ce temps-là. Quand, au début de sa vie, il avait été vraiment quelqu'un, il avait été impétueux, il avait fait des choses qui, vraiment, n'étaient pas bien. Mais ça, c'est précisément l'action de Dieu. Et en effet, ce n'est pas que, ah, il était, tu vois, comme ça, et après, trois jours plus tard, il était le plus doux du monde. C'était vraiment un processus dans lequel, pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, dans ce cas-là, mais le Seigneur, il a travaillé dans son cœur, il a travaillé dans différentes choses et il a pu vraiment libérer à Moïse de toutes les choses qui étaient mal, qui étaient vraiment du passé. Et dans ce processus-là, il a vraiment appris, il a appris à valoriser toutes les choses, il a appris à être guidé par l'Esprit de Dieu aussi, on va dire comme ça. Il a appris vraiment à discerner et voir quels sont les signes qui, vraiment, lui, lui permettaient d'avoir plus de sagesse, on va dire comme ça. Alors, il a grandi, mais ça a pris du temps. Et toi et moi, mon ami, oui, peut-être toi aussi, tu as des petits trucs ou des choses qui ne sont pas absolument bien dans ta vie, tu vois, et peut-être vraiment tu as besoin que le Seigneur vraiment agisse dans ta vie et qu'il te parle à travers de différents moyens. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu est en train déjà de travailler dans ta vie. Il est déjà en train de te préparer dans les différents aspects et il n'y a rien qui passe inaperçu pour Dieu. Lui, il connaît toutes les choses, il est en train de travailler et tu vas avoir la bénédiction dans ta vie. de, finalement, tu vas avoir renoncé à des choses qui n'étaient pas selon son cœur, de t'avoir focalisé dans ce qui est vraiment important, etc., etc. Alors, je te laisse déjà aujourd'hui avec cette réflexion et surtout avec l'idée de qu'en effet, Dieu est en train de travailler dans ta vie et il va faire des choses vraiment incroyables, comme il l'a déjà fait, mais plus encore. Alors, mon ami, que le Seigneur te bénisse grandement et je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour toutes les choses que tu es en train de faire dans la vie. Merci, Seigneur, parce qu'au milieu de tous nos problèmes, de difficultés, tu travailles en nous, Seigneur. Tu continues à nous guérir, à nous guider, à nous diriger. Seigneur, merci pour que tu remplis nous de ta présence, de ton Saint-Esprit. Aide-nous vraiment vraiment près de toi et que ton nom soit levé aujourd'hui et à toujours, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. 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 Mon ami, que le Seigneur te bénisse grandement. Merci pour avoir été ici dans ce programme avec moi, d'avoir partagé ces moments avec moi. Et demain, comme tous les jours, je te retrouve ici dans un miracle chaque jour. Que le Seigneur te bénisse grandement. Merci pour avoir été ici. Et n'oublie pas, Dieu est avec toi et toi, tu es un miracle. Et le Seigneur veut faire des choses dans ta vie et à travers toi dans la vie des autres. Que le Seigneur te bénisse grandement. S'il vous plaît, bye, bye. Bye.